Cette montée en Ligue 1, c'est bien sûr l'objectif du club, c'est l'objectif depuis de nombreuses années, c'est l'objectif réaffirmé par le président Vincent Volpe très récemment dans sa dernière vidéo, monter et pérenniser le club en Ligue 1. On attendra cet objectif avec la volonté commune de l'ensemble des composantes du club, les joueurs évidemment, ses collaborateurs, ses partenaires, les supporters et les collectivités. Très clairement, l'objectif est de rassembler autour du club, on se rend compte qu'on a un super boutique, le stade Océane est un stade extraordinaire, on a un club ancré sur son territoire qui a de vraies valeurs et quoi de mieux que le stade Océane et le HAC pour rassembler aujourd'hui, créer des instants de convivialité et de partage. Notre volonté, c'est de faire du HAC, le club de tous les Havrais, tous les Havraises, tous les Normands, toutes les Normandes. Le HAC se base sur ses valeurs, ses valeurs de club populaire et de club convivial, avec toujours cette volonté de rassembler autour de lui. Et donc notre objectif est de s'adresser à tous, que vous soyez jeune ou plus vieux, que vous soyez un homme, une femme, que vous ayez beaucoup de revenus ou peu de revenus, que vous souhaitiez vivre des moments de convivialité avec vos enfants, avec vos collègues de travail ou avec vos amis, vous devez trouver au stade, autour du HAC, un produit qui correspond à vos attentes et à vos besoins. Cette approche a été initiée la saison dernière par le club et notre volonté, c'est de continuer dans cette approche, faire en sorte de faire vivre à nos publics une expérience au-delà du foot, à travers les services qu'on va pouvoir leur apporter. Donc on s'est ouvert à différents publics, différents types de population que représente la population Havraise et Normande. Il y a évidemment les supporters qui viennent au stade pour chanter et pour soutenir leur équipe. Il y a les familles, qui est un réel enjeu pour nous. On veut que le stade soit garni d'enfants, de parents, qui viendraient peut-être pour autre chose que le football et pour créer des moments de partage ensemble. On a beaucoup travaillé sur le contenu, avec des terrains de foot, des ateliers maquillage, des ateliers créatifs qui permettraient aux enfants de passer un bon moment, quelle que soit l'issue du match. Même si évidemment, tout le monde est nettement plus heureux quand on gagne. Il y a les étudiants, qu'on souhaite faire revenir au stade avec une offre dédiée. Les plus âgés, avec une offre senior qui est désormais disponibles partout dans le stade, avec les avantages dont ils sont friands. Puis il y a évidemment les entreprises. L'objectif est de refaire du hack et du stade un carrefour des entreprises de la région. A la même manière que sur le grand public, on veut que chaque type d'entreprise puisse trouver un produit qui lui correspond pour répondre à ces problématiques de communication, que je veux y développer ma notoriété, faire du réseau, inviter des clients ou faire plaisir à des collaborateurs. Que je sois une TPE, un artisan ou une société nationale voire internationale, le hack permettra de répondre à mes attentes. Et pour pouvoir mettre en place tout ça, pour le grand public comme pour les entreprises, le club s'est doté d'un service client, un service dédié, qui sera en charge de mettre en place l'ensemble des animations pour le grand public, pour les accueillir, pour leur faire vivre une expérience exceptionnelle. De la même manière pour les entreprises, pour les accueillir les soirs de match dans les espaces d'hospitalité. On est très fiers de la montée en D1-R-KEMA de l'équipe féminine du hack. C'était une des volontés depuis la reprise du club par le président Vincent Volpe. Donc objectif atteint, c'est une très bonne chose. Et ça va être en effet une nouvelle expérience et un nouveau rendez-vous pour l'ensemble des communautés du club. Vous aurez la possibilité de vivre ces rencontres des féminines de manière isolée. Je peux venir uniquement pour le match des féminines, mais on aura également la possibilité, quand on s'abonne pour les skips masculines, selon la gamme d'abonnements que vous souhaitez avoir, inclure l'ensemble des matchs du hack, les matchs de la réserve, et évidemment les matchs des féminines. La saison approche. On est très pressés de reprendre. On est très pressés de retrouver nos supporters, nos partenaires au stade pour revivre ensemble des moments de partage et de convivialité. On vous attend tous fin août.